Apprendre à mixer pour devenir DJ. Est-ce que ça ne te ferait pas kiffer de savoir enchaîner tes morceaux comme tu veux, de manière fluide, naturelle, très musicale pour que ça sonne bien à tous les coups ? Est-ce que ça ne te ferait pas kiffer de pouvoir échanger les sons que tu aimes avec ton public, de faire danser un dance floor, de faire vibrer les gens, et de pouvoir comme ça être vraiment dans une superbe énergie ? Est-ce que ça ne te ferait pas kiffer d'être reconnu par tes pairs, par les autres artistes, de développer un petit peu ta notoriété comme ça en tant que DJ ou DJ producteur, et d'être de plus en plus connu ? Le problème c'est que pour les DJ débutants ou intermédiaires, c'est qu'on ne sait pas forcément par où commencer, ou on ne sait pas forcément comment aller de l'avant une fois qu'on a acquis les bases du DJing. Le truc c'est qu'on peut aller chercher des informations sur internet, alors tu as peut-être déjà fait d'aller voir sur des vidéos YouTube pour connaître un petit peu des techniques de mix par-ci par-là, tu es peut-être déjà allé voir des infos sur des forums pour aller chercher des informations, pour connaître un petit peu mieux comment tout ça, ça fonctionne, comment savoir mieux enchaîner tes morceaux, comment savoir les enchaîner correctement, comment les choisir, tout un tas en fait de techniques comme ça, ou de principes à suivre pour pouvoir plaire à ton public, pour pouvoir faire danser les gens, etc. Le problème en fait de tout ça, et moi je suis passé par là pendant de longues années, c'est qu'on va à la recherche comme ça d'informations un peu à droite à gauche, il faut rassembler toutes ces informations, il faut faire le tri entre ce qui n'est pas top et ce qui est vraiment essentiel, on ne sait pas forcément comment mettre en application tout ce qu'on voit comme ça, parce qu'au début c'est juste théorique tout ça, et ça ne t'empêche pas peut-être d'être un peu perdu si tu débutes, ou peut-être que, comme moi je l'ai fait à un moment donné, c'est que tu connais peut-être déjà les bases du DJing, mais tu as l'impression que ton niveau stagne, que tu n'arrives pas à passer au niveau supérieur, et tu ne sais pas trop comment aller de l'avant. Alors, le vrai problème en fait, ce n'est pas de manquer d'informations, puisque l'information elle est disponible sur internet, ou même par des potes, en fait si tu as des potes qui mixent, qui peuvent te montrer, ou même par des profs en école, ou des profs à domicile, etc. L'information elle existe, elle est là, mais le problème c'est que c'est plus d'arriver à rassembler tout ça, et d'arriver à en faire quelque chose de concret, d'applicable tout de suite, et facilement. Alors, peut-être que ce que tu aurais besoin justement pour passer au niveau supérieur, encore une fois que tu sois totalement débutant, ou que tu comptes te mettre au mix très prochainement, ou si tu veux passer au niveau supérieur, peut-être que ce qui te manque en fait, c'est un ensemble de retours, de ressources, de ressources qui fonctionnent en fait, qui ont été créées en fait, qui te sont fournies par quelqu'un qui a un petit peu plus d'expérience que toi, et qui va pouvoir comme ça t'aider à passer au cap supérieur, de manière simple en fait, sans jargon trop compliqué, et surtout sans que tu aies besoin de faire le tri dans les informations utiles, et celles qui ne sont pas utiles. En gros, l'idée ce serait d'avoir un pack de ressources, qui te soit mis à ta disposition, dans lequel tu peux aller piocher directement, ce dont tu as besoin de savoir, pour passer à l'étape suivante, dans ton apprentissage du mix, que tu débutes totalement, ou que tu sois déjà de niveau intermédiaire, et donc, le problème c'est comment trouver, trouver cet ensemble de ressources prêtes à l'emploi. Et bien, pour t'aider en fait, j'ai créé un pack de ressources, que j'ai appelé le pack de bienvenue, qui est justement composé en fait, de différentes ressources, de fichiers, des audios, des vidéos, différents moyens en fait, qui vont t'aider, soit à démarrer en DJing, si tu pars absolument de zéro, ou alors aller plus loin, si tu as déjà les bases. Donc ça reste aussi bien, donc il y a des DJ complètement débutants, qui a des DJ de niveau plus intermédiaire, parce que en fait, c'est un pack qui est assez complet justement, et l'idée c'est que c'est comme ça, de te donner en fait, toutes les clés pour pouvoir aller plus loin. En fait, avec ce pack de bienvenue, alors je vais t'en parler plus en détail, dans une minute, mais en fait, dans quelques minutes, tu auras entre les mains, différentes ressources, alors il y en a, ça va être des modes d'emploi, où tout est expliqué étape par étape, pour résoudre un problème bien spécifique, ça peut être quelque chose de technique, par exemple à ton ordinateur, ou au logiciel, mais ça peut être des fois, comment assurer en suivant des principes, par exemple quand tu es en soirée, quand tu veux mixer, notamment comment tu veux, quand tu veux assurer un set de warm-up, c'est-à-dire en début de soirée, etc., donc tu as dans ce pack, tu as plusieurs modes d'emploi comme ça, tu as également un guide sur le mix, spécifiquement rédigé pour les débutants, donc avec le vocabulaire de base, le matériel, etc., etc., et tu as également des vidéos qui vont te permettre d'améliorer en fait ton quotidien en tant qu'artiste pour pouvoir progresser beaucoup plus rapidement. Le truc, c'est qu'avec ce pack de bienvenue, n'importe quel DJ qui est complètement débutant, peut acquérir les bases rapidement, et n'importe quel DJ qui a déjà les bases, peut aller plus loin en suivant la démarche qui est spécifiée, en fait, qui est précisée étape par étape. Alors, le truc, c'est que, alors pourquoi j'en suis venu à créer ce pack de bienvenue, alors peut-être que tu me suis depuis un moment ou pas, mais en fait, moi, je suis passionné en fait, en DJing et en production musicale depuis à peu près 2003, et là, ça fait à peu près 6 ans maintenant que j'enseigne en fait, cette passion, ces passions, auprès de pas mal de gens, en fait, j'ai eu plus de 700 élèves en fait, qui m'ont suivi déjà sur la guerre des pays, potards, et donc l'idée en fait, pour aider les gens à démarrer, à démarrer dans la bonne direction, et bien donc, j'ai créé ce pack de bienvenue qui est complètement gratuit, pour pouvoir justement comme ça, t'aider à partir ou aller un peu plus loin. Alors, le truc, alors si ça t'intéresse de récupérer ce pack qui est complètement gratuit, une fois de plus, donc tu as un lien en fait sous cette vidéo, donc si tu es sur YouTube, tu sais, reviens une page qui te montre en fait, comment t'inscrire pour recevoir tout ce pack en fait de ressources, pareil, si tu es sur le blog, juste en dessous de la vidéo, tu as toutes les informations, pour pouvoir récupérer toutes ces ressources. Alors, comment ça fonctionne, ce pack de bienvenue ? Alors, il est décomposé en 4 parties, que je t'envoie à 2 jours d'intervalle. Tu reçois d'abord le guide sur le mix pour les DJ débutants, puis la vidéo pour optimiser ton temps, pour passer plus de temps aux platines, puis tu reçois les 7 modes d'emploi, et enfin, tu reçois la vidéo pour devenir DJ de niveau avancé. Tu as accès à toutes les ressources à vie pour que tu puisses les reconsulter, les reconsulter quand tu veux par la suite. Alors, dans la première partie, on va voir le guide pour bien démarrer en DJing, il fait plus de 28 pages, mais pas de panique, tout est expliqué simplement avec du vocabulaire décrit et détaillé pour que tu puisses comprendre même si tu pars absolument de zéro. Alors, tu vas voir les trucs à savoir impérativement pour bien démarrer en DJing et pour faire tes premiers pas facilement. Tu vas voir l'erreur numéro 1 que font 90% des DJ débutants et comment l'avorter immédiatement. Et tu vas voir également le principe crucial qui peut absolument tout changer dans ta façon de mixer et de faire kiffer ton dance floor, ton dance floor et ça, que c'est valable que tu sois débutant, DJ de niveau intermédiaire ou professionnel. Donc, le résultat, en fait, que tu auras après avoir lu, en fait, ce premier guide sur le mix, c'est de connaître le vocabulaire de base. Tu vas connaître également le matériel DJing et ensuite, tu sauras comment câbler ton matos, ton matos de mix, donc table de mixage, platine, avec tes enceintes, etc. et comment retransmettre ta personnalité musicale unique et tu verras aussi, tu auras également pris conscience de l'impact du choix de tes titres pour tes 7 DJs. Donc, pas de panique, ça fait pas mal de choses, on en revient en détail dans le guide. Ensuite, donc, deux jours après, tu vas recevoir la deuxième partie. Donc là, tu vas voir la vidéo pour gagner 3, 5 et même 7 heures de mix en plus chaque semaine. Donc ça, c'est une vidéo qui s'adresse aussi bien à des DJs débutants que de niveau intermédiaire voire professionnel. Ça s'adresse à tout le monde, en fait. C'est une vidéo qui fait à peu près 21 minutes où tu vas voir des conseils, des astuces pour optimiser ton temps et donc progresser davantage. Alors en fait, dans cette vidéo, tu vas voir le problème le plus récurrent chez les DJs débutants et professionnels et comment le régler rapidement. Tu vas voir des processus efficaces à appliquer de suite pour passer plus de temps à mixer et donc pour progresser plus vite que les autres DJs. Et tu vas avoir également des outils spécifiques pour avancer concrètement et comment les utiliser correctement. Donc quand tu auras vu cette vidéo, tu sauras comment réorganiser ton planning au quotidien pour maximiser le temps que tu passes au platine. Donc sur une base par exemple hebdomadaire, tu vas gagner comme ça plusieurs heures que tu pourras consacrer uniquement à la musique et tu vas aussi profiter de plusieurs heures de mix en vue chaque semaine ce qui va te permettre de booster ton apprentissage dès maintenant mais ce sera viable sur le long terme. Voilà. Dans la troisième partie de ce pack de bienvenue, tu vas récupérer les 7 modes d'emploi sur le mix qui sont expliqués chacun étape par étape. Donc au total, ça fait un peu plus de 51 pages. Tu vas voir les astuces à savoir pour optimiser ton ordinateur et ainsi pouvoir mixer dans les meilleures conditions. ça tu l'as peut-être déjà testé si tu veux mixer en fait avec un logiciel comme Traitor, Virtual DJ, Serato ou autre. Si ton ordinateur il ne suit pas, si les performances ne sont pas bonnes, tu risques d'avoir de la latence, des problèmes comme ça. C'est un problème qu'on a assez souvent. Donc là, tu vas voir comment optimiser ton ordinateur pour qu'il tourne comme il faut. Tu vas voir dans ces modes d'emploi également les tactiques à suivre pour assurer tes sets de warm-up en te faisant apprécier des autres DJ, notamment des DJ Guests. Tu sais, les DJ Guests ce sont les stars un peu de la soirée, les DJ les plus importants. Donc, assurer tes sets de warm-up. Le warm-up, en fait, c'est les sets de début de soirée qui permettent un peu de chauffer la salle, de chauffer un peu les gens avant que les guests jouent leur gros set. Donc, tu vas voir dans les modes d'emploi également le moyen efficace pour dénicher tes perles musicales bien plus rapidement que d'habitude pour trouver des morceaux qui claquent, qui déchirent bien et comment faire ça sans perdre de temps. Avec ces sept modes d'emploi que tu auras récupéré en PDF que tu pourras reconsulter comme tu veux par la suite. Tu seras complètement guidé sur différents aspects du DJing et tu connaîtras des principes et des techniques qui pourront te servir pendant de longues années. Et enfin, dans la quatrième et dernière partie de ce pack de bienvenue, tu vas voir la façon puissante et efficace pour devenir DJ de niveau confirmé en seulement quelques mois. Donc, tu vas voir la stratégie pour progresser sérieusement et rapidement en mix même si tu pars du zéro absolu aujourd'hui et sans passer par une école onéreuse. Tu sais, les écoles DJ c'est extrêmement cher, c'est plusieurs milliers d'euros par an pour suivre un cursus. Bref, la majorité des gens ne peuvent pas se le permettre. Donc là, tu vas voir une alternative qui fonctionne vraiment. Tu vas voir également les deux phases d'un apprentissage optimal avec des méthodes simples expliquées étape par étape et tu vas voir la façon redoutable d'apprendre les techniques de DJing comme le calage tempo, le mix harmonique ou encore pour assurer en public. donc à la fin quand tu auras vu cette approche que je te propose tu vas découvrir les bases du mix dans un ordre d'apprentissage logique et pertinent mais ce n'est pas seulement les bases du mix c'est aussi comment aller plus loin une fois que tu les as et donc tu auras appris des techniques et des principes avancés qui te permettront de te démarquer des autres DJs. Alors, je ne t'en ai pas parlé mais il y a également des bonus à découvrir dans ce pack de bienvenue en plus de toutes les ressources que je viens de te citer donc voilà maintenant tu as le choix en fait soit tu peux continuer comme avant comme tu le fais peut-être déjà à aller chercher des informations à pas droite à gauche à galérer à essayer de rassembler tout ça et essayer de démarrer ou de progresser un peu comme tu peux sinon tu peux choisir maintenant de passer tout de suite à la vitesse supérieure grâce à ce pack et donc tu peux le télécharger tout de suite. donc si tu veux le télécharger maintenant et bien encore une fois tu as un lien donc juste en dessous de cette vidéo donc dans la description YouTube ou si tu es sur le blog juste en dessous de cette vidéo tu vas voir donc ça va te ramer sur une page en fait dans laquelle tu vas pouvoir rentrer ton email et ton prénom pour que je puisse te l'envoyer par email donc une fois que c'est fait tu reçois immédiatement l'accès à la première partie de ce pack de bienvenue donc tu vas voir en fait comme tu disais le guide sur mix pour débutants plus l'accès à un autre bonus donc voilà tout ça ça arrive dans une minute alors peut-être que tu te dis que ce pack de bienvenue il n'est pas forcément pour toi parce que tu as déjà comment dire tu maîtrises déjà peut-être les bases du mix comme le mix harmonique peut-être que tu as déjà mixé en public plusieurs fois peut-être que tout ce qui est technique tu maîtrises déjà bien le truc c'est que dans ce pack de bienvenue il n'y a pas uniquement des choses pour débutants encore une fois il y a des choses aussi pour niveau intermédiaire voire pour niveau professionnel je pense notamment en fait à la vidéo qui t'apprend à optimiser ton temps parce que ça c'est le problème qu'on a tous donc là tu vas quand même apprendre des choses et alors peut-être que tu te demandes si c'est la bonne façon en fait de démarrer en leadj et bien oui en fait c'est la meilleure façon que je puisse t'aider pour démarrer en fait dans le mix encore une fois même si tu ne sais absolument rien en mix c'est parfait c'est fait exprès tu vas voir vraiment en fait les ressources l'essentiel le nécessaire pour pouvoir t'y mettre même si tu pars absolument de zéro donc voilà écoute moi j'ai pas mal parlé dans cette vidéo je te retrouve tout de suite dans la première partie de ce pack de bienvenue donc là on va voir en fait le guide sur mix pour les débutants le premier bonus et donc la suite il arrivera dans les jours suivants je te retrouve tout de suite dans la première partie c'est parti c'est parti